Salut tout le monde, bienvenue encore une fois avec Christina sur Beauté Beaux Psy. Et je commence tout de suite avec le glam des feuilles, parce que, ben oui, je sais que c'est de bonheur et qu'il y a des personnes qui n'aiment pas nécessairement entendre parler de Noël, ben, ben, ben avant Noël. Mais moi, je suis une de ces fans de Noël qui, en mi-novembre, commence à écouter des chansons de Noël et à faire son arbre de Noël. Alors, sans plus tarder, je vous prends pour faire ce petit look qui est très, très glowy, très brillant, très facile à faire, mais vraiment extrêmement facile à faire. Ça va être pour les filles qui veulent un petit glam, mais qui n'aiment pas beaucoup mettre du maquillage ou qui n'ont pas beaucoup de temps nécessairement. Ça peut fonctionner pour un party de bureau, party de famille, party d'amis. Tu peux le mettre vraiment partout. Les produits sont vraiment abordables. C'est tous des produits de la pharmacie, Jean Coutu, Pharmaprix et je ne sais pas c'est quoi les pharmacies en France, mais il y en a sûrement. Mais c'est tout, majoritairement, c'est des produits de L'Oréal parce que, ben, un, j'adore leurs produits. Deux, je voulais essayer avec vous sur l'écran le Infallible Pro Glow et comme vous pouvez le voir, vraiment beau résultat et en vraie vie, encore mieux même. Puis moi, j'ai une peau très, très texturée et malgré le tout, très beau fini. Alors, j'adore le look. J'espère que vous l'aimez aussi. Avant de commencer, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de m'encourager, de me laisser vos commentaires, me donner un like et surtout vous abonner à ma chaîne. Et, ben, let's go! On commence! Il n'y a plus rien à dire. Bon, mais ça va être un genre de chit-chat vidéo. Donc, je vais parler un peu avec vous parce que j'ai l'impression que vu que j'ai re-ouvert cette chaîne, il y a beaucoup d'entre vous qui ne me connaissent pas de la chaîne en arabe. Alors, je vais commencer tout de suite avec un pinceau Real Techniques puis je vais appliquer mon protecteur de teint de chez L'Oréal. Donc, c'est une base de fond de teint. Tu peux l'appliquer avec tes doigts, mais moi, j'ai choisi de l'appliquer avec un pinceau Real Techniques. Et je vais juste l'appliquer sur toute la surface, surtout sur mon nez. Mais je vais prendre une couleur qui est quand même très pâle. Celle-ci, c'est Bamboo de chez MAC. Et je vais prendre mon pinceau d'estompage E40 de Sigma. Et je vais tout simplement venir la balancer dans le creux de la paupière pour faire un petit ombrage. Alors là, c'est sûr que j'avais tout un autre look en tête aujourd'hui avant de commencer de filmer. Mais ce matin, j'ai reçu cette nouvelle ombre à paupières rafale ambré. En fait, elle n'est pas si nouvelle que ça. C'est une couleur d'ombre à paupières de L'Oréal. Elle est rosée, tu sais, rose gold. Je vous l'ai dit, là, c'est très, très in en ce moment. Donc, j'ai décidé de la prendre et de faire un beau petit maquillage glowy avec ça. Cette ombre à paupières s'applique comme du beurre. Donc, tu peux te sentir à l'aise de la prendre juste avec tes doigts puis d'y aller avec tes doigts. Mais je vais commencer, je pense, avec un pinceau. Oh, non, sais-tu quoi? Je vais y aller avec mes doigts. Je vais changer d'idée. Je vais commencer. Puis là, ça, c'est littéralement un swatch, là. On parle d'un seul swatch. Hé, j'en reviens pas. Donc, désolée, cette partie a été complètement coupée. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué l'ombre à paupières avec les doigts sur l'œil. Et par la suite, j'ai appliqué une petite colle qui vient de L.A. Splash Cosmetic que j'ai appliquée sur le dos de ma main. Puis par la suite, je l'ai pris avec un pinceau. Je l'ai tapoté partout sur l'œil. Et je suis revenue avec mes doigts. Et j'ai rajouté une couche. Et dans ce cas-là, tu vas voir, là, ça va briller tellement plus. Wouhouhou! Et là, vu que c'est un maquillage très, très doux, je vais revenir avec un pinceau d'estompage. Je vais prendre la même couleur lustrée ici. Et je vais venir l'estomper un peu dans le creux de la paupière. Et je le sais qu'on nous dit souvent, là, ne mettez pas de couleur lustrée ou éliminée dans le creux de la paupière. Mais moi, je vais faire un peu l'effet éditorial. Tu sais, un peu nu, très brillant. Fait que je vais y aller un peu avec les doigts, puis un peu avec mon pinceau. Je trouve que cette ombre à paupières est vraiment faite pour les femmes qui aiment appliquer du maquillage avec leurs doigts. et qui n'ont pas le temps pour les pinceaux, ce qui est parfait aussi. Donc, un beau maquillage pour tous les jours, ça pourrait être parfait comme ombre à paupières. Et je suis tellement obsédée par cette ombre à paupières. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais je pense que je vais arrêter ici pour les yeux parce que, voyez-vous, c'est très, très facile. Je vais utiliser ma poudre illuminatrice essence Pure Nude Highlighter. Et je vais venir juste le placer sur l'arcade sourcillaire. Rien qu'un peu. Juste un peu de lumière, pas trop. Il faut que ça paraisse quand même très naturel. Donc, quand je suis pressée ou que je n'ai pas le temps de me faire un eyeliner, mais que je veux absolument mettre des faux cils, ce que je fais, c'est que je prends une petite poudre foncée comme ça, une poudre brune, et mon pinceau en angle escalier. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer une légère petite ligne au long des cils. Tout simplement pour que, quand je viens placer le set de faux cils, qu'il colle sans qu'il paraît beaucoup trop évident. Et vu que mon maquillage est quand même très rosé et très doux, je vais venir rajouter une touche de Rubble Rouser de la nouvelle collection de Mac Nut Cracker avec un petit pinceau. Mais là, il faut y aller très sensiblement avec ça parce que c'est très, très pigmenté. Et c'est juste pour ajouter une petite profondeur. Il ne faut quasiment pas que ça paraisse. Alors, je fais juste tapoter et rien qu'une fois, je la passe sur ma main et là, j'arrive à l'extérieur du coin de l'oeil puis je fais juste un estomptage très léger. J'utilise toujours de l'Oréal le liner noir traceur liquide tout simplement pour me créer une petite ligne noire pour que, quand je viens placer mon eyeliner, eh bien, ça ne paraîtra pas. Mais on parle d'une ligne très mince, là. Ça ne se voit quasiment pas que j'en ai là. Donc, c'est sûr que ce pinceau-là, il est excellent pour appliquer une ligne très, très fine. Si tu as la main très juste, tu vas adorer le bout de ce pinceau. Moi, je l'ai aimé pour juste créer une petite ligne pour ne pas qu'il y ait une différence entre mes faux cils et mes cils naturels. OK. Alors, j'ai placé mes faux cils, comme vous pouvez le voir. J'ai changé d'idée. Finalement, j'ai pris les faux cils 502 de Coco Lashes parce qu'ils sont un peu plus légers, mais en même temps, assez dramatique pour le look, ce qui fonctionne très bien. Et là, je vais essayer le nouveau mascara Feel In Voluminous Waterproof Hydrofuge. Et je vais tout simplement mettre une coupe de couche. Je vais juste l'essuyer un peu. Alors, comme j'ai mentionné au début de la vidéo, je vais utiliser le fond de teint Pro Glow de L'Oréal que je vais aller appliquer partout sur le visage avec les nouveaux pinceaux brosses à dents qu'on appelle. Je vous laisserai le lien d'où est-ce que je les ai eus dans la voie d'information. Comme cache cernes, j'ai choisi de mettre le Magic Lumi Highlighter Illuminateur dans le numéro 864 moyen. Et je vais venir estomper le tout en faisant des mouvements de tapotement avec ma Beauty Blender, mon éponge, pour avoir un fini airbrush. Alors, clairement, j'ai déjà une base de contouring en crème, mais je vais utiliser la Infallible Pro Contour, la poudre bronzante de L'Oréal ici. que je vais venir fixer, donc, ce contour-là avec un pinceau en angle. Puis comme vous pouvez le voir, là, je me suis comme pas manquée en contour aujourd'hui. Alors, toujours avec la même couleur d'ombre à paupières que j'ai choisie tantôt pour débuter le maquage, je vais prendre un pinceau crayon et je vais venir tout simplement estomper en dessous de l'oeil. Comme ça, si ton cache cernes avait commencé déjà à se stabiliser dans les fines lignes ici en dessous de l'oeil, on va pouvoir l'estomper aussi un peu puis donner un effet smoky, mais en même temps, genre de blow-up, là. Tu sais, très, très doux. Un blow-up. Et avec mon crayon noir préféré de tous les temps, Smoldering de L'Oréal, je vais juste venir le glisser dans la ligne d'eau. Alors, vous, petit changement de look, je me suis dit, bon, ben, on va changer de look. Je suis t'étonnée. Mais je vais remettre le même mascara ici sur les cils inférieurs. Et oui, alors, il faut qu'on fasse des faces un peu ridicules, sinon ça marche pas. Ça marche pas, sinon. Et wow, ce mascara-là, il est quelque chose, hein? Et là, vu qu'on est toujours en festivité, je reprends l'ombre à paupières que j'ai mis sur la paupière mobile et je vais venir l'appliquer au coin de l'oeil, au coin interne de l'oeil. Et vu qu'on est dans le glow lui-même, je vais rajouter le Lumi Glow ici, le Liquid Glow, illuminateur, liquide, et je vais y aller tout simplement avec les doigts. Donc, j'en ai mis un peu sur le dos de ma main. Et avec mes petits doigts, je vais venir l'appliquer où je souris, sur les pommettes. Vous pouvez y aller aussi avec votre éponge. Ça, c'est merveilleux, ce produit avec l'éponge. Alors, comme couleur pour les lèvres, j'ai choisi une couleur rose nude un peu, mais qui est quand même intense, là, je trouve. C'est quand même foncé. Et c'est la couleur numéro 314 Nude Allude de la collection Pro Matte Gloss. Et je vais directement l'appliquer sans même de crayon à lèvres. Et voilà le résultat final après le maquillage complet du visage et des yeux. J'espère que c'est un sujet qui vous a plu, qui a été utile. Et si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Bye! Jusqu'à la prochaine fois avec Beauté Boubsé. Mouah!